Bonjour à toutes et à tous, merci de votre très belle fidélité. Nous voilà les témoins de la profession de foi des disciples. Nous savons que tu sais toute chose, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Mais que savent-ils vraiment de Jésus ? Que comprennent-ils vraiment ? Ont-ils mesuré que leur foi au Christ va les amener à vivre un témoignage au-delà des maux de la foi ? Un témoignage par toute leur vie, comme leur maître et Seigneur Jésus-Christ ? Ont-ils mesuré qu'ils ne sont qu'au commencement de leur aventure de disciples de Jésus ? Jésus l'a bien compris, leur foi reste fragile face à ce monde dans lequel ils auront à témoigner. Ils auront à s'affronter à leurs propres démons, l'orgueil, le pouvoir, la lâcheté, la facilité, mais aussi les démons du monde, l'hostilité, l'indifférence, le mépris parfois. C'est pourquoi Jésus leur parle en disant « Déjà l'heure est venue où vous serez dispersés et vous me laisserez seul ». Combien vont rester priés avec lui lors de son agonie au jardin de Gethsémanie ? Combien seront-ils au moment de sa passion ? Oui, leur foi sera éprouvée comme toute vie est éprouvée, toute fidélité est éprouvée, tout engagement est éprouvé, éprouvé par la réalité du monde comme il est. C'est pourquoi Jésus les encourage. Il prend soin de les préparer à leur mission. « Vous pourrez toujours trouver en moi la paix », leur dit-il. « N'oubliez jamais que je suis vainqueur du monde, à leur courage. » Nous savons que Jésus va leur envoyer l'Esprit Saint pour qu'ils portent en eux ses fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tout cela, ils en auront besoin. C'est bien de commencer en affirmant leur foi, mais il leur faudra demeurer pour vivre en témoin. Jésus, s'il sera lâché par ses disciples, ne sera jamais seul, car il sait son Père avec lui. Personne ne peut vivre seul la mission, c'est pourquoi ils seront envoyés deux par deux. Avec beaucoup d'humilité, les disciples auront à comprendre qu'ils ne sont pas au-dessus de leur maître. Ils auront aussi cette grâce d'être les amis de Jésus tous les jours. « Je vous appelle mes amis. » Jésus attend d'eux que librement, ils puissent faire vivre cette amitié en accomplissant la volonté du Père. Les mots de la foi, c'est bien. Le témoignage d'une vie, c'est mieux. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.